Nourriture, produits de première nécessité, ici à Valence dans l'est de l'Espagne, plus de 150 familles sans ressources viennent chercher de quoi survivre au début de chaque mois. Mais dans ce foyer social patriote, soutenu et abrité par le petit parti d'extrême droite Espagne à 12 000, on ne vient en aide qu'aux familles espagnoles, pièces d'identité à l'appui. Nous nous sommes vus dans l'obligation d'aider prioritairement les familles espagnoles parce que finalement ce sont elles qui ont travaillé, cotisé à la sécurité sociale. A condition égale, entre un Espagnol au chômage et une famille immigrée au chômage, d'abord l'Espagnol. Avec un chômage à 26%, la crise, la corruption, l'extrême droite espagnole voudrait surfer sur un ras-le-bol généralisé. Mais son discours a du mal à passer dans un pays profondément catholique et surtout encore marqué par la dictature franquiste. Toute la population s'est retrouvée avec une soif immense de ce qui s'appelait liberté, démocratie, autonomie, etc. A cette époque, il était totalement impossible pour celui qui défendait certains principes et certaines traditions d'attirer des militants. En plus de cet héritage historique, les petits partis extrémistes sont divisés. Et surtout, le parti populaire au pouvoir a pu garder le contrôle sur l'extrême droite, dont se réclament entre un quart et un tiers de ses électeurs, soit environ 3 millions de personnes qui votent PP. Ce qui donne d'ailleurs une réelle influence à cette mouvance au sein du parti. Elle occupe des postes de pouvoir, elle fait pression pour modifier les lois civiques, et elle y parvient. Et elle donne au parti populaire une ligne différente de la droite européenne, plus à droite. Aux élections européennes, l'Espagne risque donc de figurer comme une exception dans un contexte général de montée de l'extrême droite. Une exception qui prouve que le chômage et les sacrifices imposés au pays ne génèrent pas forcément la poussée du vote extrémiste.